...exemple de petits problèmes futurs. Parce que ces élections ont soulevé beaucoup de problèmes, parce qu'il n'y avait même pas de code électoral au sein du patronat. On se fondait surtout sur quelques briques de textes dans les statuts, et c'est sur ces bases que les élections se sont tenues, et il y avait des vides. Finalement, on a compris, laissons tomber tout ça, et voilà, allons-y du bon pied, on met tout de côté, on va du bon pied. Et voilà pourquoi les deux parties, Djadjé a donné huit éléments pour constituer ce bureau provisoire, Mamadou Sinsi également a donné huit éléments pour constituer ce bureau provisoire. Et ce bureau provisoire s'est donné une mission, c'est lui-même le bureau qui s'est donné une mission pour mettre fin et pour mettre en place un bureau, un code pour lequel tout le monde sera d'accord. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer ? Ce bureau a eu l'aval pratiquement de tous les délégués. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis une feuille de route qui était là, ils ont parlé des missions qu'ils devaient accomplir, et parmi ces missions, les trois missions essentielles qu'ils devaient faire, c'était de faire un code électoral qui va désormais gérer les élections au niveau du CNPM. Ils allaient également gérer le CNPM, les affaires courantes du CNPM, pendant un délai de six mois, et pendant ce temps, au terme de ces six mois-là, ils vont organiser les élections. Voilà les trois missions qu'ils se sont données, et ce sont ces trois missions qu'ils ont amenées devant les délégués. Les délégués, ce jour-là, Diadji était présent, Sinsing était présent, on les a tous acclamés, tous ont applaudi, et tous ont envoyé ces bureaux en mission avec ces trois missions-là, ce bureau provisoire. Mais malheureusement, avant qu'on arrive au terme de leur mission, ils ont convoqué une assemblée pour restituer ce qu'ils avaient à faire. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ce jour ? Au lieu de parler de l'ordre du jour, comme c'est le cas dans toute chose sérieuse, toute assemblée sérieuse, ils sont allés directement au but. Il n'y avait pas d'ordre du jour, donc les délégués étaient dans la salle, et personne ne savait exactement ce qu'il fallait faire. On ne savait pas à quelle source on allait nous manger. Voilà comment les gens ont compris. Parce que si l'ordre du jour était discuté, les gens allaient savoir, allaient être préparés à poser des questions, et ça allait apporter. Mais malheureusement, on est venu, on dit, bon, voilà ce qu'on a adopté, il y a un code électoral, on a modifié le statut, on a fait ce zénat. Mais ce n'était pas, ça ne devait pas être l'objet de l'ordre du jour. Et des gens dans la salle n'étaient pas contents, et ils ont boudé, ils sont sortis, parce qu'on ne les a pas respectés. Mais au terme de leur conférence, par la suite, quand ils ont tout déballé, ils ont démontré qu'ils ont touché à des choses qui ne relévaient pas normalement de leurs compétences et de leurs missions. Ça veut dire quoi ? C'est comme s'il y avait des représentants dans la salle. Les représentants, c'était qui ? C'était les délégués. Enfin, les représentés, je veux dire. C'était les représentés. Ils les représentaient, les corporations, les syndicats, les groupements, ils étaient là. Ils ont mis en mission des gens. Eux, ceux qui vont en mission, sont des représentants. Vous ne pouvez pas être un représentant et aller faire quelque chose que le représenté ne vous a pas demandé. Et quand vous le faites, la loi est claire. C'est même inopposable. C'est comme si je vous dis, va faire ceci. Moi, c'est mon argent. Va acheter telle chose. Si tu vas acheter autre chose, mais c'est ton argent, ce n'est pas mon argent. Donc, ils ont fait des choses qui ne leur ont pas été débandées. Et au terme de l'article 1156 du Code civil, lorsque le mandataire, le mandataire fait des choses qui ne lui ont pas été autorisées, tout ce qu'il fait est inopposable à celui qu'il a envoyé. Ça, c'est le contrat de mandat. Le contrat de mandat est très clair. Donc, ça veut dire quoi ? La configuration dans laquelle on se trouve, c'est comme ils ont touché au statut du CNPM, alors que ça ne reléait pas de leur mission. Et dès lors qu'ils le font, ils sont sortis de leur mandat, et ce qu'ils ont fait n'est pas opposable, ni à Djadjé, ni à Sinsin. Quand ils disent que désormais, c'est des membres d'honneur dans les statuts, alors qu'ils n'ont pas reçu de pouvoir pour toucher au statut, ce qu'ils ont fait n'est même pas opposable à ces deux-là. Ça veut dire que Djadjé et Sissi, s'ils le veulent, ils se présentent aux élections. Il n'y a même pas de pouvoir. Parce qu'ils ont dit à des gens d'aller faire des choses, ils ont fait autre chose, et c'est autre chose qu'ils ont fait là. Mais n'engage pas les Djadjé et les Sissi. Voilà le contrat de mandat qui a été violé par ces gens, et nous avons fait une procédure dans ce sens, pour demander au tribunal d'annuler les statuts et les règlements qui ont été votés, parce que ceux-ci n'ont reçu aucun mandat pour le faire. Et tant que le procès verbal de l'huissier est là pour l'attester, la mission qui leur a été donnée, c'est un huissier qu'eux-mêmes, le bureau provisoire, ils ont engagé un huissier pour venir rassasser et mettre sur le procès verbal tout ce qui a été fait. Et ça ressort de ce procès verbal qu'ils ont reçu trois missions. Et le fait de toucher au statut ne figure pas dans ces missions-là. Deuxièmement, les statuts auxquels ils ont fait allusion et auxquels ils ont touché, la modification n'est même pas matériellement possible parce que pour modifier les statuts, il faut demander l'avis du comité statutaire et le bureau provisoire à ce jour n'a pas de comité statutaire. Le comité statutaire, c'est un organe du CNPM comme le bureau. Et étant donné qu'il n'y a pas de comité statutaire, c'est celui-là, c'est l'organe qu'il faut consulter avant de modifier les statuts. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il n'existe même pas de comité statutaire. Donc, c'est de violation à violation. Ils ont violé leur mandat, ils ont violé les statuts eux-mêmes, les statuts même qu'ils ont modifiés parce qu'ils ne sont pas allés dans le sens autorisé par la modification, la modification elle-même. La façon de modifier se trouve dans les statuts eux-mêmes. Les statuts disent on ne peut pas me modifier tant qu'on n'a pas consulté le comité statutaire. et à ce jour, il n'y a pas de comité statutaire. Voilà, en somme, c'est sur la base de ces différents renseignements et recoupements que nous avons le 5 nevième mois 2022 déposé une assignation en référé d'heure à heure au fin de suspension des statuts issus de l'Assemblée nationale du bureau provisoire du CNPM en date du 13 août. C'est le 13 août qu'ils ont eu à faire ces modifications. Donc, nous avons demandé la suspension et la suspension des opérations électorales. Donc, ça, c'est le référé, la procédure d'urgence. Ça a passé hier devant le tribunal de la commune 4. Ça veut dire qu'on a déposé le 5, mais c'était programmé pour hier. Et quand nous sommes passés devant le juge hier, les avocats, les deux avocats, maître Guindo et maître Barry étaient là pour demander le renvoi afin qu'ils puissent répliquer à cette assignation de référé d'erreur. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est l'annulation pure et simple des statuts qu'ils ont eu à amender. Les nouveaux statuts. C'est vrai, ils disent nouveaux statuts, mais nous, on va dire des statuts amendés. Parce que, comme je viens de vous le dire, cet amendement qui a été fait, cet amendement qui a été fait au niveau des statuts ne peut pas se faire matériellement même parce que le comité statutaire n'existe pas et deuxièmement parce que le bureau provisoire n'a pas été autorisé à le faire. Donc, nous avons demandé devant le même juge, mais cette fois-ci, au fond, l'annulation pure et simple des statuts qui ont été amendés. Statuts et règlements, je veux dire. Donc, là, la procédure a été déposée le même jour que cette procédure des référés et le juge a donné la date du 29, le 29 septembre, pour statuer. C'est une procédure de fond, ça prend un peu de temps, mais la procédure des référés est celle qui passe en priorité. Normalement, c'est renvoyé à jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons demander qu'on mette en délibéré pour qu'on puisse avoir une décision très rapidement. Voilà, en somme, ce que les procédures, les deux procédures que nous avons eues à mettre en place afin de soulager les deux parties. Parce que je vais vous dire, cette situation est très délicate et très énervante. en fait, je suis dans ces procédures depuis le début et je sais quel sacrifice les parties ont consenti. Et je sais quel sacrifice au bout du compte Djadje et Sinsin ont consenti pour parvenir à cette paix des braves. Djadje était le seul quand la décision a été rendue pour invalider les deux élections au niveau du tribunal de la communiquette. il était le seul à faire appel. Ça veut dire que Mamanu Sinsin n'a pas fait appel. Djadje était le seul à faire appel. Ça veut dire que si le dossier montait en appel, Sinsin n'ayant pas fait appel, on allait examiner juste l'appel de Djadje. Il aurait pu gagner et resté président d'ICNP. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce que ce comité, ce bureau provisoire qui a été mis en place dans sa démarche a demandé à Djadje de renoncer à son appel, de renoncer à sa procédure. Et nous avons fait un protocole d'apport. Moi, en tant que représentant du représentant de Djadje et Maître Bari en tant que représentant de Maëlou Sinsin, nous avons signé un protocole d'accord pour mettre fin à toutes les procédures. Et ce protocole d'accord, nous l'avons homologué devant la cour d'appel. Et ça trouvait que l'appel de Djadje était là et c'était suspensif. Ça veut dire que en dehors de ça, M. Djadje dit à Maëlou Sankaré a été expulsé ou pas expulsé, mais on l'a fait sortir du patronat avec son équipe sans qu'il n'y ait aucune décision de justice d'expulsion. Nous savons comment ça s'est passé. Nous avons dénoncé à l'époque parce que lui-ci qui était venu pour demander à Djadje et à son équipe de quitter n'était muni d'aucune décision de justice. Il avait un extrait de primitif. À l'époque, nous l'avons dénoncé au procureur de la commune 4 pour lui dire que ce monsieur fait de la forfaiture parce qu'il n'est pas muni d'une décision de justice. Il est en train de vouloir nous expulser. Voilà en somme ce qui s'est passé. Et à ce jour, il n'y a pas une seule décision de justice d'expulsion concernant Djadje et son bureau. Il y a une décision qui a été rendue au niveau de la Cour suprême qui n'est pas une décision d'expulsion, une décision de rétractation de l'enjeunance qu'il a installée. Mais même si on rétracte, il faut aller à l'expulsion d'abord. La rétractation ne signifie pas l'expulsion. Il ne faut pas extrapoler et changer les choses. En son temps, nous avons fait beaucoup de mouvements et beaucoup de démarches même au niveau du ministère de la Justice pour dénoncer ce qui est arrivé. Mais Djadje, un grand homme, il a voulu mettre de côté tout ça pour aller vers la paix parce qu'il s'est dit j'ai envoyé des gens qui me représentent qui vont faire le toilettage de tout ça. Mon modus c'est ici également j'estime envoyer ces gens pour qu'il y ait ce toilettage afin que les deux ou n'importe quel autre candidat tout le monde puisse partir sur le bon pied. Mais malheureusement on s'est retrouvé devant une situation où des gens peut-être avaient des agendas ils les ont tous les deux écartés mais de la manière la plus mauvaise parce que ce n'est pas du droit un engagement qu'ils ont pris ils ne l'ont pas respecté parce que l'engagement c'est par rapport à ce PV de buissier qui est là et ce n'est pas que ce PV parce que chacun des délégués qui étaient dans la salle a reçu également ce qu'ils devaient faire. Chacun des délégués était là il l'a reçu. Ce n'est rien d'autre que les trois missions là gérer le patronat les affaires courantes faire un code électoral et troisièmement aller aux élections voilà et quand vous allez au-delà ça veut dire que vous faites ce que vous voulez et ce que vous voulez si vous le faites ce n'est opposable à personne et c'est ce que la loi dit l'article 156 du Quartier donc nous avons nous avons confiance en la justice comme on vient de le dire tout à l'heure à l'entame de cette conférence et nous estimons que si le droit doit être dit parce que nous sommes dans une confédération de Malikoura et quand on dit Malikoura c'est pour faire du bon c'est pour faire la justice c'est pour rendre justice à ceux qui ont raison et frapper ceux qui ont tort on ne peut pas s'engager et aller hors de son engagement on ne peut pas voir la loi la violer allègrement et rester comme telle et qu'il n'y ait pas de sanctions la sanction ne peut être autre que de d'annuler les actes qui ont été posés par ce bureau provisoire parce que ce bureau ne s'est pas montré à la hauteur de la mission qui lui a été confiée donc nous avons fait des procédures et nous estimons que ces procédures normalement vont pouvoir aboutir je vous remercie merci beaucoup mais appellissez très fort c'est bien un avocat j'aime bien la France j'aime bien la langue française mais la plupart de ma liens qui ne comprennent pas ce que je veux dire parce que c'est en français donc on a c'est en français